salut à tous c'est nico bienvenue dans le 60e épisode aujourd'hui j'ai reçu mes petits poissons ikula et donc c'est le bon moment pour faire une vidéo sur mon hébergeur surtout qui propose en ce moment une offre promotionnelle très intéressante sur les flex serveurs alors petite précision cette vidéo elle n'est pas du tout financée par ikula c'est complètement gratuit ce que je fais il n'y aura même pas de lien d'affiliation c'est à dire que si vous vous inscrivez à la suite de la période d'essai que vous verrez chez ikula moi je touche rien du tout alors c'est juste parce que j'ai envie de partager avec vous des bons plans sur internet et puis que moi je suis satisfait après maintenant plus de six mois d'utilisation chez ikula j'ai jamais eu aucun problème donc c'est un conseil comme un autre alors ce qu'il propose en fait c'est des flex serveurs donc c'est exactement le même type de serveurs que moi j'utilise pour héberger mon blog 365-jour.fr mon site postal-code.fr et tous mes autres projets donc c'est tout ça sur le même serveur et alors à l'époque moi quand j'ai quand j'ai pris ça c'était pareil une offre promotionnelle c'était un peu avant la rentrée de septembre et donc j'avais découvert ça ce qui m'avait plu c'est que c'était sans engagement donc ça me permettait de tester j'ai trouvé que c'était super simple super efficace c'était assez performant pour moi mon utilisation et à la fin de la période d'essai j'ai eu une offre vraiment très intéressante parce qu'elle était presque moitié moins cher que le prix normal donc là peut-être qu'à la fin de l'offre d'essai ils feront la même chose donc peut-être que ça vaut le coup de commencer à regarder dès maintenant surtout que c'est sans engagement et si ensuite ça vous plaît de continuer avec eux alors pour s'inscrire c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo faut aller sur le site icula.com et dans l'onglet express services donc en fait c'est la partie qui est réservée aux petites structures et là ça va de l'hébergement mutualisé au serveur dédié à plusieurs centaines d'euros par mois et entre les deux on a les flex serveurs qui sont en fait des serveurs dédiés virtuels pour expliquer un petit peu ce que c'est c'est comme un serveur dédié sauf que pour l'utiliser ça va être ça va être transparent ça va être comme un serveur dédié sauf que c'est la même machine qui va être partagée pour plusieurs personnes donc bien sûr on n'est pas partagé sur plusieurs centaines voire plusieurs milliers de personnes comme le serait un serveur mutualisé là c'est maximum quatre personnes sur une machine si je ne me trompe pas et en fait c'est virtualisé donc c'est complètement transparent et quand on veut l'utiliser on est comme ici là je le suis je suis connecté sur mon serveur c'est via une connexion au bureau à distance et donc c'est comme si j'avais un second ordinateur auquel j'accédais directement depuis chez moi donc je peux tout administrer ici c'est comme face à windows version serveur donc c'est super simple à administrer c'est complètement transparent si je vais cliquer ici sur démarrer et computer ici je vais voir les ressources que j'ai j'ai 25 giga voilà donc complètement transparent ici j'ai aucune vision sur les autres données des autres personnes qui utilisent le même serveur que moi ensuite on a plusieurs formules de flex serveurs on a le détail ici ça va de 6 euros hors taxe par mois jusqu'à 25 euros hors taxe et de la plusieurs configurations donc moi pour l'instant je suis sur la formule flex serveurs 2 à 512 méga de ram et 25 giga de disques durs et donc pour tester ça se passe ici là on voit qu'il ya 500 flex serveurs qui sont offerts donc jusqu'à la fin du mois jusqu'au 31 mars et pour commencer basse et ici cliquer sur commandé et donc là on arrive sur le formulaire de commande sur lequel on va sélectionner enfin là je vous laisse sélectionner ce que vous voulez ce qu'il faudra c'est ne pas cocher ici ma sql tout ça parce qu'il ya des frais d'installation on va cocher parmi les frais d'installation 0 et mensualité 0 donc là je vais choisir au début le 2 virtual cpu donc 1 giga de ram et 50 giga de disques durs donc ça c'est la configuration flex serveurs 3 et ensuite le système d'exploitation moi je vais choisir windows serveurs r2 standard edition 64 bits donc on pourrait rester sur du linux si on souhaite moi je me suis habitué à windows serveurs je trouve ça vraiment très simple à administrer je vous ferai sûrement une prochaine vidéo dans laquelle je vous clique c'est c'est facile d'installer un blog wordpress avec un serveur windows et ensuite bah je vais jusqu'en bas du formulaire je clique sur continuer et là on va me proposer soit de me créer un compte client chez ikula soit de me mort de me de me loguer sur le sur le site si je suis déjà client donc moi je suis déjà client chez eux sinon il suffit d'un d'enregistrer ses ses noms prénoms prénoms adresse et tout donc là je vois bien sûr c'est franchement mieux de donner ses vraies coordonnées et donc moi je vais me loguer ici voilà ensuite on me demande le nombre d'adresses ip statique dont j'ai besoin donc par défaut c'est une je continue alors même si on n'a qu'une seule adresse ip on pourrait héberger différents sites il n'y a aucun souci là dessus c'est d'ailleurs moi ce que je fais avec mes différents sites ils sont tous hébergés sur le même serveur avec ils partagent tous la même adresse ip donc là j'ai un petit résumé je vais bien vérifier que le total est à zéro euro et ici je vais indiquer la raison comment comment j'ai connu ikula et j'accepte les termes du contrat et je vais cliquer sur continuer donc ici j'ai un message qui m'indique que ma commande a bien été soumise donc je vais attendre un petit peu et puis vous indiquer sûrement dans une prochaine vidéo ce qu'il en est mais d'ici là je vous invite à faire de même à tester ces serveurs qui sont vraiment très intéressants et essayer aussi de de tester l'administration d'un serveur avec une interface windows c'est pas si on est habitué à travailler sur windows basse et c'est ça peut être aussi pratique de continuer et d'avoir aussi un serveur sur windows il ya pas mal de trucs intéressants et puis je pense que ça s'est bien amélioré ces dernières années donc voilà pour la petite vidéo publicitaire sur ikula alors comme je comme je vous ai déjà dit je touche rien de la part ikula c'est juste que je suis bon client et puis je suis plutôt satisfait de leur service donc voilà pour la petite vidéo et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et puis si vous avez pareil des petits des petites astuces ou des bons plans sur d'autres hébergeurs ben n'hésitez pas à les partager et ce sera avec plaisir que je découvrirais ça donc je vous dis salut et à bientôt